Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une rapide vidéo sur l'utilisation du théorème de Thalès mais cette fois-ci dans la configuration dite papillon. Voilà une configuration de Thalès qu'on appelle configuration papillon à défaut des triangles emboîtés. En fait, il faut comprendre que le triangle emboîté qui était là, il est passé de l'autre côté du point A comme s'il avait fait un demi-tour autour du point A. Et donc on a affaire comme à un nœud papillon ou à un papillon qui vole. C'est une configuration de Thalès. Et bien voilà, je pense que la vidéo pourrait s'arrêter ici si vous avez bien compris puisque on a juste à appliquer le théorème de Thalès comme on l'a fait dans les triangles emboîtés et il n'y a rien de nouveau à part la configuration qui est une configuration de papillon. Et bien le théorème de Thalès se rédige de la même façon. C'est-à-dire qu'on va dire finalement ABC et ADE sont en configuration de Thalès. Alors si vous cherchez la maîtrise exceptionnelle, je vous conseille de dire la configuration de Thalès papillon ou triangle emboîté quand vous les avez, si vous voulez bien le dire. ABC et ADE sont en configuration de Thalès. Et on a encore une fois BC et DE qui sont parallèles. Et bien voilà, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir appliquer le théorème de Thalès qui est rappelé ici. Les triangles ABC et ADE ont des longueurs proportionnelles et donc on peut refaire un tas de proportionnalités et une règle de 3. Et on s'en sortira très bien. Alors la configuration papillon, c'est le point A qui appartient au segment EC et le point A qui appartient au segment BD. Donc les points sont alignés. Ça c'est important de le dire. Donc finalement, d'après le théorème de Thalès, on va quand même le faire, et bien moi je vais garder l'idée du tableau de proportionnalité. J'aime préférer ça à l'égalité de rapport. Je vais mettre les longueurs du premier triangle, les longueurs de ABC et les longueurs du deuxième triangle. Les longueurs de ADE. Voilà, et à chaque fois il y a trois longueurs. Je vais mettre mes trois longueurs AB, AC, BC. Celle qui va avec AB, et bien c'est la longueur qui est alignée avec lui, donc c'est AD. pour AC, et bien c'est AE. Et pour BC, encore une fois, c'est DE. J'ai juste à remplacer, j'ai juste à remplacer les valeurs que je connais. AB, je ne le connais pas, mais je connais AC qui vaut 2. Je connais BC qui vaut 3. Je connais aussi AE qui vaut 6. Et je connais AD qui vaut 5. Donc je vais pouvoir calculer par les règles de 3, les longueurs AB et les longueurs DE. Je vais l'écrire en dessous. AB, directement, hop, on peut faire cette belle règle de 3, 5 fois 2 sur 6, qui nous donne 10 sixièmes. Je vais le laisser sous forme de fraction. Je n'ai pas de calculatrice, puis il n'y a pas vraiment d'intérêt à savoir ce que ça donne en écriture décimale, puisque ce n'est pas un nombre décimal. Et la longueur DE, je vais pouvoir faire une belle règle de 3 aussi, c'est 3 fois 6 divisé par 2. Donc 3 fois 6 divisé par 2. Alors lui, on peut le calculer rapidement. 3 fois 6, 18 divisé par 2, 9. Ou bien 6 divisé par 2 qui fait 3, et 3 fois 3, 9. Voilà. Nous avons terminé cette petite vidéo. et 4 fois 6 divisé par 2.